coucou petite vidéo je pense ça va être rapide mais j'avais envie de vous montrer non non pas mes bretelles mais j'avais envie de vous montrer ce que j'ai acheté ce qu'on a acheté au marché donc dans le vlog pas vlog si c'est un petit vlog pas vlog qui pue qui pue pas du tout qui sera publié plus tard je vous dis que j'ai commandé un tout good to go alors ça je vous montrerai dans le vlog mais par contre ce matin sur un coup de tête on est parti au marché voilà donc il faisait beau qu'est ce qu'on fait il y a le marché aujourd'hui si on allait au marché on est allé au marché et on a trouvé des trucs trop bien on a bien fait d'y aller parce que franchement on va se faire plaisir gustativement parlant oui gustativement parlant non oui bah oui ça sort de ma bouche si elle sort de mon cerveau c'est bizarre je parle bien aujourd'hui c'est bizarre bref je ramène tout sur le devant je suis là je suis là je suis là donc c'est un retour de course vitaminé voilà retour de course du marché tu fais des super affaires alors il n'y avait pas ça c'est lourd il n'y avait pas comme l'autre jour là toutes les barquettes de framboises pour 5 euros mais j'ai trouvé des petits trucs sympas donc alors on a fait attendez je fais mon blabla d'abord attendez donc on a fait d'abord un premier tour on regardait tout ça on voulait acheter reprendre de la viande mais il n'était pas là le boucher il y avait quelques commerçants qui manquaient enfin bon bref c'est un jour férié c'est normal et d'habitude on va toujours à un marchand parce qu'ils ont un stand où ils ont des trucs vraiment des produits de qualité quand même il faut le dire et là franchement on a vu les prix on a dit ils se touchent ils se touchent on ne sait pas donc les prix ils étaient x2 x3 donc bon on a dit on va faire le tour on va regarder ce qu'il y a chez les autres donc on est allé chez les autres en plus eux c'est là où il y avait le plus de queue et tout donc à la fin il nous fallait des tomates et on a dit non on va pas prendre ça chez eux on va aller à l'autre là bas du coup à l'autre là bas on a trouvé autre chose donc on a fait deux commerçants que que alors là vous allez être content il n'y a pas de mal bouffe il n'y a que des trucs sains j'attends les critiques allez j'attends c'est pas de saison si ça commence alors déjà deux melons deux euros un euro un euro deux euros c'était je sais plus combien un melon je sais plus combien c'était et là elle me dit deux euros les deux melons je dis oui d'accord elle m'a dit vous voulez des murs des patrons murs mais je lui dis entre deux parce que comme il nous en reste un faut d'abord qu'on finisse celui qu'on a que j'avais acheté lundi et là on est jeudi on a toujours pas mangé donc je crois que je vais quand il faut que je commence par faire l'autre et je l'avais oui je l'avais acheté dimanche quand j'avais ramené margot à son bus et du coup là on en a deux qui sont pas trop trop mûrs mais qui sont bien gros voilà donc deux euros déjà là j'ai fait une bonne affaire parce que je me souviens que l'année dernière on n'avait pas mangé beaucoup de melons parce qu'ils étaient excessivement chers c'était souvent c'était genre quatre euros le melon ou quelque chose comme ça donc ça fait cher quand même moi je trouve ensuite à la même commerçante ah alors ça c'est pas un petit plaisir ça c'est un gros gros plaisir ouais 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 des cerises et elle 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 les faisait à 4,95 le kilo et à l'autre commerçant il y avait bien marqué 4,95 mais c'était les 500 grammes donc elles étaient un peu plus grosses quand même à l'autre commerçant mais bon c'est les premières pour nous c'est les premières donc là je suis ravie ensuite ensuite alors là je prends attendez je vais laver attendez je fais pause je vais laver mon saladier me revoilà il y avait un truc qui avait coulé à l'extérieur ça arrive je ne suis point parfaite et là par contre c'est où c'est là alors au premier commerçant on n'a pas été du coup les abricots ils étaient à 4,95 le kilo là ils étaient à 1,95 le kilo on n'a plus 2 kg direct ils sont petits ils sont là je ne dis pas que je ferai pas quelque chose avec une recette ou je cherche une recette je me suis dit franchement ça donne envie vraiment je me suis dit franchement à ce prix là 1,95 même en pleine saison des fois on trouve pas ils sont bien juteux en plus ça coule de partout bah oui ça c'est une bonne idée ça oui bah ils sont vraiment bien bien juteux je crois que je vais faire oui une tarte ou un truc comme ça je crois j'ai une pâte brisée dans le congèle ah pas mal du coup je vais le manger je fais pause très très bon donc du coup oui j'ai deux pâtes feuilletées dans mon congèle euh non pâtes feuilletées enfin des pâtes j'ai une pâte brisée donc je crois que je vais faire une tarte à l'abricot et j'ai une pâte sablée maintenant je vais faire une petite tarte à l'abricot avec la pâte sablée et je vais faire une sorte de quiche avec la pâte brisée vous voyez j'ai envie en ce moment j'ai envie de cuisiner un petit peu donc il faut que j'en profite voilà donc du coup je vais les laisser décomposer pour tout à l'heure après je sais pas si je filmerai ou si je filmerai pas ça dépendra de mon humeur aussi voilà donc 2 euros les deux melons 1,95 le kg d'abricot 4,95 le kg de cerise voilà c'est tout pour elle ah non c'est pas tout c'est pas tout genre une assiette c'est comme aliexpress vous savez quand vous recevez vos paquets vous savez plus ce que vous avez dedans je vous jure on a pris des nectarines mais moi je suis une fructivore de base voilà c'est pas mal à laisser des barquettes donc des petites nectarines comme ça j'ai envie de vous dire elles sont bien mignonnes au début je crois que c'est des prunes vous savez les prunes rouges là donc je crois que c'est des prunes non non donc on a pris 1 kg c'est un bon kilo elle nous a bien gâté je pense qu'elle a dû bien charger la mule donc petite nectarine qui fait plaise voilà donc ça c'est des nectarines et c'était pas très cher je crois qu'elles étaient à 2,95 le kilo aussi voilà et après on est parti de là et on allait partir du marché et du coup j'ai dit ah ouais mais je ferais bien une petite salade de tomates quand même il fait beau vous savez quand il fait beau on a envie de ces trucs là quoi et il n'y avait plus de tomates à la maison ça va la tête dans le sac en papier et bon par contre au commerçant où on allait avant c'était 1,98 le kilo de tomates c'était moins cher mais il y avait du monde j'ai dit à mon mari franchement moi je vais pas attendre trois plombes je vais pas attendre pardon je vais pas attendre trois plombes de faire la queue comme ça pour un kilo de tomates ça me saoule il m'a dit ouais moi aussi j'ai pas envie d'attendre et tout ça donc on est reparti faire un tour dans le marché on a mis une heure une heure et demie aller-retour maison porte à porte donc on n'a pas mis trop longtemps on faut compter un quart d'heure pour y aller un quart d'heure pour revenir donc ça va on a fait notre petit tour tranquille mais on n'a pas traîné quoi on n'a pas été voir les stands de poupouille quoi les trucs comme ça et je disais quoi et oui et donc les tomates elles étaient chères donc j'ai été voir j'ai été faire le tour parce que celles qui vendaient les fruits elles ne vendaient que des fruits et à côté il y a un autre stand où ils vendaient que des que des légumes donc je pense qu'ils devaient être complémentaires tous les deux je pense je suis pas sûr je suis pas sûr et du coup des tomates il y avait 2,99 le kilo de tomates les classiques les grappes classiques et à côté avec les tomates d'antan 2,99 le kilo donc j'ai eu envie j'ai dit mon mari tu fais tiens on essaye un petit assortiment de tomates d'antan donc on va pareil mettre tout ça à plat moi déjà si je les laisse dans les sachets comme ça je les vois pas et du coup je m'en sers ah bah ça c'est pour 4 le sachet non je pense pas qu'elle le veuille il y a une tomate qui a coulé dessus il y a des jolis fruits et légumes dessus non je pense pas qu'elle veuille ça quand même mais là il y a quoi ah ouais là aussi c'est joli ah bah du coup c'est les mêmes sachets donc oui je pense que c'est les mêmes les mêmes maraîchers donc voilà les tomates il y en a des verres des jaunes des voilà des voilà des oranges des rouges des voilà alors là je vous dis le plein de vitamines là cette semaine on a on a de quoi se faire plaisir et il arrêtait pas de dire un euro les deux salades un euro les deux salades vous voulez deux salades pour un euro j'ai dit oh non ah tu vas tomber non Snowy Snowy allez pousse toi là il y a mon fil pousse toi la relou attention bon 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 la grosse mémère là l'autre côté si tu veux et mon mari dit bah pourquoi pas mais bon moi j'achète des salades déjà sous en sachet donc y'a pas besoin de les nettoyer c'est ça qui me rebute un peu quand j'achète des vraies salades mais il faut dire que c'est franchement c'est meilleur donc il m'a mis deux salades alors ce sont pas énormes énormes voilà les deux pour un euro deux comme ça la deuxième elle est dans le sachet je vais pas vous montrer ah c'est des batavien mais vous voulez quoi j'ai dit des batavien moi j'aime bien les batavien donc deux salades un euro donc à midi on va se faire une petite salade je vous dis pas et après juste devant moi il y avait ça ce sac de requêtes qui ma foi est quand même bien bien j'ai failli les renverser bien bien remplies hein Camille elle adore ça l'autre jour vous savez quand on ouvre un paquet de chips on mange comme ça l'autre jour elle m'a pris un paquet de roquettes des roquettes au rayon salade emballée là voilà les sachets fraîcheurs et tout ça j'avais acheté deux paquets de roquettes et il y en avait un qui était entamé mais vraiment il restait beaucoup de roquettes dedans et en regardant la télé il mangeait ça comme si elle mangeait des bonbons comme si elle mangeait des chips je vous avoue que moi je préfère qu'elle mange ça que plutôt qu'elle mange des chips voilà c'est beaucoup plus sain et là je vois ça il me dit c'est 2 euros je fais ah d'accord il me fait bon elle est 1,50 j'ai dit oui je vais prendre je sais pas combien de grammes il y a mais il y en a certainement plus parce que elle est un peu tassée vous voyez elle est un petit peu tassée dans le sac mais il y en a plus que dans les sachets parce que dans les sachets qu'on achète tout fait il y a beaucoup d'air donc on a l'impression qu'il y en a beaucoup et au final il y en a pas tant que ça donc là je pense qu'il y en a beaucoup et parlant bonbons grignotage etc il y a quelque chose qu'elle adore par dessus tout ce sont les petits pois crus donc là on avait acheté ça on avait tout payé et on allait repartir donc on passe de l'autre côté du stand et je vois ça mais il était déjà en train de servir une autre personne et j'aurais dit à mon mari je fais ah c'est combien parce que vous savez il y a toutes les ardoises qui sont suspendues en hauteur et puis il y a les prises affichées là il n'y avait rien d'affiché et il était en train de servir une dame et après il tourne la tête il me dit ah vous avez oublié quelque chose je fais oui c'est combien là les petits pois crus et le sachet de petits pois c'était 2 euros voilà donc moi je ne vais pas du tout les faire cuire on va pas les manger en jardinière etc ça va être mangé en bonbons ouais je vous assure ils sont trop trop beau elle va être contente camille ça c'est ça c'est son péché mignon même des fois quand c'est à 7 euros le kilo je lui en prends une poignée et elle les mange comme ça les petits pois comme ça c'est vraiment hop je me souviens quand j'étais petite mon père quand ma mère elle en achetait des petits pois comme ça c'était pas souvent parce que c'était cher quand même mais de temps en temps elle achetait des petits pois comme ça quand on les écossais et tout ça il en mangeait moi quand j'étais petite il me disait si c'est bon moi j'ai goûté aussi à ça et je vous avoue c'est très bon c'est très bon c'est comme les haricots verts crus moi j'adore ça les haricots verts qui sont extra frais là crus enfin surgelés tout ça et ceux qui on convient presque de cueillir sur l'haricot verrier sur le plan de haricots verts et franchement c'est un petit bonheur quoi donc je lui ai pris pour 2 euros je lui ai pris on va acheter 2 euros de bonbon à la boulangerie on a 3 fois rien donc voilà j'espère que ça vous aura plu c'est tout ce qu'on a pris c'est déjà pas mal c'est que de la vitamine c'est que des produits sains donc j'espère que ça en fera plaisir à certains et certaines même si j'ai pas me justifier hein mais là même moi ça me fait plaisir d'acheter tout ça enfin d'acheter et en gros pour tout ça j'en ai eu grosso modo pour 20 euros 20 euros bah oui je vais finir je vais entamer et finir voilà bon alors mes pâtes sont en train de sont en train de sucrer ah non parce que je vois pâte brisée et en dessous je voyais sucré voilà et en fait non pour vos préparations salé et sucré j'ai sorti les deux comme ça ça va être déconflé je serai obligé de les utiliser dommage que j'ai pas de pâte feuilletée parce que j'ai des saucisses au frigo j'aurais fait des feuilletées saucisses voilà bon allez je vais ranger tout ça faut que je fasse la place dans le frigo je vous fais des bisous pardon excusez moi je vous fais des bisous et puis ma note là fruiterie ça c'est pour fruiterie je connais ça et la friterie mais pas la friterie en marchant de fruits la friterie articles divers articles divers articles divers articles divers articles divers donc ok total 15 15,33 de fruits et légumes après l'autre j'en ai pour 5 euros 5,50 euros oui puisqu'il m'a demandé si il avait 50 centimes donc 15,5 ça fait 20,83 et 2 euros qu'on a acheté ça après 22,83 c'est la vie c'est la vie bon allez sur ce je vous fais des bisous je vais faire ma vaisselle et je vous dis à plus